On va préparer un keiko date avec un caramel au safran. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rime Chami et je suis chef pâtissier de la pâtisserie Les Trois Douceurs à Rabat. Le gâteau qu'on va faire aujourd'hui, c'est une spécialité anglaise. Je l'ai goûté un jour, je me suis dit qu'on cultive la date, les majoules, une des plus belles dates du monde. Et donc je l'ai un petit peu revisité à ma manière pour pouvoir en faire quelque chose qui soit du terroir. On va commencer avec les dates. On va juste les couper en petits morceaux. Je rajoute de l'eau bouillante. Ensuite, je prends une orange que je viens zester. Et là, je vais venir et je vais mélanger pour laisser un peu mes zestes infusées. Et là, je vais tout mettre sur le feu. Donc là, on est arrivé à une ébullition. Je vais arrêter le feu et je vais venir ajouter mon bicarbonate de soude. Et vous allez voir que ça va gonfler d'un coup. Maintenant, je vais laisser ma préparation refroidir et je vais attaquer l'appareil à cake. Je vais prendre mon sucre et je vais prendre mes zestes d'orange. Ensuite, je prends ma farine, ma levure chimique et je mélange ça. Je vais prendre mon sucre, je vais rajouter mon beurre. C'est très important que tous les ingrédients soient à température ambiante. Ensuite, mon miel et je vais mettre ça au batteur. Ensuite, je vais casser mes oeufs et je vais rajouter un à un. Je vais rajouter ma farine, une gousse de vanille. Et je vais mettre ça au batteur. Ensuite, je prends ma préparation de date. Pour mouler mon gâteau, je vais mettre la préparation dans une poche et je vais venir pocher dans mes moules. On va maintenant enfourner nos mini cake au date au four à 170 degrés pendant 20 minutes ou jusqu'au moment où un cure-dent inséré à l'intérieur sort complètement sec. On continue avec notre sauce caramènes. Je vais commencer par infuser ma crème, des brins de safran. Je vais ramener ma crème à ébullition. Pour la suite, de la sauce caramel, mon sucre brun. Et maintenant, je vais rajouter mon beurre, notre miel et je vais mettre tout ça sur le feu. J'ai des bulles sur le côté et je vais venir rajouter ma crème par-dessus. Ma sauce toffee est prête. Mes cakes ont cuit, ils ont refroidi. Ensuite, je les ai démoulés. Et maintenant, je vais procéder au dressage final. Sous-titrage Société Radio-Canada